La régularisation du secteur des transports est en marche. L'une des premières étapes de ce processus initié par le ministère gabonais en charge des transports est l'enrôlement des conducteurs de taxi en vue de passer un test d'aptitude qui conduira à la délivrance d'une carte professionnelle, un des documents qui sera désormais obligatoire pour exercer ce métier sur le territoire national. Ce test vient en vérité pour professionnaliser une activité. On va passer de l'activité à un métier. Les acteurs actuels dans le secteur des transports exercent un métier dans l'informel. Le ministère des transports ressort un texte qui a 24 ans en vérité, puisque le décret 95 date du 28 avril 2000. Vous imaginez aujourd'hui, ça fait 24 ans que cette disposition existe et que cette disposition n'est pas appliquée. Tout opérateur qui fait du taxi doit absolument venir se conformer. Pour les prétendants à ce test, cette volonté des autorités est une occasion pour favoriser l'employabilité de la jeunesse gabonaise. Il faut qu'à un moment donné, on essaie un peu de bien régulariser ce secteur et ça peut justement permettre à toute la génération gabonaise de trouver quand même meilleure condition de vie. Partie prenante à cette opération, la Fédération des syndicats du secteur des transports terrestres et auxiliaires du Gabon a souligné l'urgence de professionnaliser le secteur des transports du pays. Pour son président Jean-Robert Meunier, cette action est un pas de géant dans ce sens. Le secteur des transports terrestres doit avancer et pour qu'il avance, il faut qu'il soit organisé, il faut qu'il soit normé. Il faut que cette activité devienne désormais un métier, devienne désormais une profession organisée. Et c'est cela l'enjeu de cette campagne d'inscription. Prévu durer trois semaines pour le Grand Libreville, les inscriptions pour les tests d'aptitude de la profession de conducteur de taxi devraient progressivement s'étendre à l'intérieur du pays.